Bonjour les amis, cette vidéo est une lettre ouverte à Gustave Roussy, en particulier au professeur Laurence Zitvogel et au professeur Guido Kramer. En 2019, alors que je venais en gros d'apprendre que je pourrais peut-être survivre, j'étais à une conférence qu'ils avaient organisée et je peux m'excuser platement aujourd'hui en disant que j'ai été presque agressif parce que je n'étais pas d'accord avec leur dire, parce que je croyais tout savoir puisque j'étais un survivant. Et bien maintenant, donc presque quatre ans après, je me rends compte que je ne sais toujours rien. Mais j'ai le plaisir de constater que l'évolution, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. En effet, une conférence organisée par eux-mêmes le 21 septembre, notre ami commun Jean-Jacques Trochon, un autre survivant, m'en a fait part et un de vos suiveurs, une des personnes, j'ai eu de grandes discussions avec eux. Et j'ai pu constater que, et ce dont vous allez parler à cette conférence, que ce que nous avons découvert se rapproche de plus en plus. Ce que vous avez décidé qui marche, que ce que vous avez certainement constaté qui marche, et bien c'est la même chose. Alors, petite différence, avec Jean-Jacques, je lui ai dit, dis-moi, explique-moi. Nous avons parmi nos malades des gens qui ont quatre mois, six mois, un an, ou moi-même quatre ans de survie aujourd'hui, sans aucune, sans plus aucune cellule cancéreuse. Alors que toi, Jean-Jacques, dix ans après, tu as toujours des cellules cancéreuses. Tu te maintiens en très bonne santé, tant mieux, et vous utilisez en particulier un de nos essentiels, qui est la mélatonine, qui est un dérivé d'acide hydroxamique, qui donc, comme Maurice Israël, qui n'aime pas que je le cite, et notre publication l'explique, est un inhibiteur de l'enzyme SCOT. Alors, la grosse différence que j'ai vue, personnellement, entre ce que vous faites, et en ce que nous faisons, c'est le fait que vous inhibez SCOT avec la mélatonine. Nous, on utilise 30 mg, vous, vous utilisez jusqu'à 450 mg. Pas d'effet secondaire, aucun problème là-dessus. Comme le confirme une fois de plus, je vais me faire engueuler Maurice Israël. Mais par contre, vous n'inhibez pas en amont et en aval de SCOT, et si vous me contactez, je vous donnerai l'intégrale de tout ce que nous faisons pour le faire. Et de ce fait, comme un tourniquet, vous savez, dans le métro ou dans un hôtel, ça ne marche que dans un sens. Le tourniquet tourne et donc empêche les cellules du cancer, je fais des raccourcis, je ne suis ni biologiste ni médecin, empêche les cellules du cancer de fabriquer leur acétyl-CoA, mais par contre, on ne peut pas l'utiliser dans l'autre sens. Il est bloqué. Donc, c'est la seule voie pour les cellules du cancer de faire leur acétyl-CoA. En particulier, puisque vous faites la même chose que nous aujourd'hui, vous préconisez le jeûne, et vous préconisez quitte aux diètes modifiées. Nous aussi, c'est modifié. On ne prend jamais 75% de gras. Alors maintenant, je tiens à vous donner deux médicaments allopathiques que nous avons, dont nous sommes certains, mais que je ne vous dirai pas par là, pas dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Et encore une fois, Maurice Israël a peur que si nous dévoilons ces deux médicaments, en vente quasiment libre, l'un en Angleterre et l'autre en Espagne, avec deux médicaments allopathiques, on peut certainement bloquer le cancer. Alors, pas d'égo. Encore une fois, Maurice ne va pas être content. Je vous donnerai l'information. Il a 84 ans. Vous en ferez ce que vous voulez, ce que je vous demande simplement, bien que lui n'ait pas d'égo. Moi, j'en ai peut-être un peu pour lui, pas pour moi. Comme je le répète tout le temps, je ne suis ni médecin, ni savant, ni biologiste. Je suis simplement un survivant qui veut aider d'autres malades à survivre. Voilà. Petite lettre. J'espère être présent à votre conférence. Ce n'est pas sûr. Septembre. Est-ce que je pourrais encore revenir en France ? Ce qui est certain, c'est que j'aimerais, chère Laurence, chère Guido, avoir de vos nouvelles, pouvoir partager tout ce que nous savons avec vous, et ce, de préférence, avant le 21 septembre, parce que vous pourriez en faire bénéficier la communauté médicale, la communauté qui va regarder avec intérêt, bien sûr, votre conférence. Merci beaucoup et j'espère avoir de vos nouvelles. Facile. SurvivreauCancer arrobas gmail.com loi 1901 sans but lucratif. La même chose aux Etats-Unis. Survive from cancer at gmail.com non-profit Florida Merci encore, chère Laurence, chère Guido, en espérant avoir de vos nouvelles. Et merci, Jean-Jacques, de m'avoir fait part de cette conférence. Très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio